On continue la décoration pour mon mariage. Donc cette fois-ci, je réalise un E avec des fausses fleurs. Donc j'ai tout d'abord mis une première couche de résine transparente. J'ai attendu une bonne journée que ça sèche. Et ensuite, voilà, je suis venue positionner mes petites fleurs. Non, j'ai recoulé de la résine et j'ai repositionné bien toutes mes petites fleurs. Voilà, c'est des couleurs assez naturelles. Et après, je vais venir y mettre une guirlande lumineuse. Et ensuite, je vais venir mettre, voilà, un fond blanc pour que ça ressorte vraiment, pour que les petites fleurs ressortent le plus possible. Donc voilà maintenant le démoulage de mon petit E. Donc je suis vraiment super contente du résultat. Donc j'ai fait le B il n'y a pas longtemps. Donc là, il fallait bien que je fasse le E pour pouvoir, voilà, les mettre. Alors je vais soit les mettre sur ma table de mariage ou sinon je vais les mettre, vous savez, je vais faire une table où il y aura dessus, voilà, les cadeaux invités, où il y aura l'urne. Il y aura également, voilà, le petit, j'ai un petit cœur à messages pour pouvoir, pour que les invités y mettent plein de petits messages. Donc je pense que je vais peut-être les installer sur cette table-là. Je verrai, c'est vrai que voilà, je fais pas mal de petites décorations. Et je ne sais pas encore précisément où est-ce que je vais les mettre. Mais bon, je pense que je verrai au moment venu. Donc voici le E, il est vraiment juste magnifique. Donc vous avez vu avec le fond blanc, je trouve que les petites fleurs ressortent vraiment le plus possible. Donc voilà, allumé. Donc vous avez vu, j'ai la LED sur le derrière et je mets un petit point de colle chaude pour pouvoir y accrocher directement le petit mécanisme pour pas qu'il se balade un petit peu partout. Donc voilà, je trouve vraiment sympa. Vous en pensez quoi ? Merci.